Générique ... Bonjour, merci de nous rejoindre à la une de ce 13 heures que vous avez choisi, réparatifs du 11 décembre 2021 à Ziyaré, dans la région du Plateau Central. Le ministre Clément Sawadgo y était hier pour un échange avec les forces vives de la région, et ce, dans l'objectif de réussir le pari de la célébration de la fête de l'indépendance. Dans quelques instants, détails et images pour vous. Quatrième numéro du club de la presse, journalistes et forces de défense et de sécurité du Burkina Faso veulent améliorer leur collaboration pour faire face à l'insécurité. Hier dans la matinée, ils ont réfléchi sur le problème et tenté de trouver des stratégies. Et en fin de journal, vous entendrez le premier discours de politique étrangère du président américain Joe Biden. Sa stratégie diplomatique est bien divergente de celle de l'ancien président Donald Trump. Bonjour à tous. Ziyaré a reçu le flambeau de l'organisation du 68e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Vous l'aviez certainement vu sur nos antennes. Eh bien, Ziyaré s'apprête à offrir une fête jamais vue dans aucune région du Burkina Faso. Le ministre Clément Sawadgo, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le souhaite également. Pour ce faire, donc, il a effectué le déplacement de Ouagadougoua Ziyaré pour s'assurer de l'état d'avancement des préparatifs. Fatima Tanikima. Les populations de la région du plateau central sont désormais fixées sur la nature des infrastructures qui seront réalisées dans leur région dans le cadre de la célébration de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Et c'est Ziyaré dans le plateau central qui va abriter les festivités du 11 décembre 2021. Ce 5 février, le ministère en charge de l'organisation de cette commémoration a tenu une rencontre avec les forces vives de cette région, dans l'optique d'échanger sur les réalisations prévues au profit de la région. En ce qui concerne les infrastructures qui seront réalisées, il faut dire qu'il y a un format du 11 décembre qui est valable pour toutes les régions depuis quelques années. De sorte que ce que vous avez trouvé à Mahanga, à Tenkodogo, à Banfora, on va également retrouver cela ici à Ziyaré. Il s'agit essentiellement des infrastructures qui seront réalisées, d'infrastructures routières notamment, de routes bitumées. C'est une rencontre avec les forces vives qui a permis au ministre d'État, en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, de recueillir les préoccupations des populations en ce qui concerne la quantité et la qualité d'infrastructures à réaliser. Et sur ce point, le ministre d'État s'est voulu clair. Les réalisations qui sont faites dans le cadre du 11 décembre sont des réalisations aux normes. Bon, il peut arriver qu'il y ait une petite insuffisance. Et souvent, c'est ça que les réseaux sociaux embarquent et font croire que c'est des mauvaises infrastructures. Mais pour ce qui concerne cette édition, si nous sommes venus déjà en début février ici pour faire le point des infrastructures, c'est pour permettre aux travaux d'être lancés à bonne date. Et donc, suite à cette réunion, tous les services concernés par ces activités-là vont lancer les appels d'offres, de sorte qu'à partir du mois de mars déjà, que déjà vers fin mars, certains travaux puissent démarrer. Selon le ministre des infrastructures et du désenclavement, un budget est aussi voté pour sensibiliser les populations sur le VIH SIDA et les grossesses non désirées. Et des associations de la localité seront sélectionnées pour veiller à cela. J'instruis donc l'agétype de veiller à ce que nous évitions, ce que nous avons connu à Banfora. Non pas que les préservatifs manquaient, parce que ce n'était pas du tout vrai, il y avait les préservatifs, mais c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment associé les associations qui existent dans la région, en tout cas les associations qui pensent être les plus représentatives. La célébration tournante de la fête nationale du 11 décembre est une occasion toute trouvée par l'État de réaliser des infrastructures socio-économiques et sportives au profit de la région haute. L'objectif recherché est d'impulser le développement de toutes les régions du Burkina Faso. Notons que l'étape de Ziyare marque la fin de cette célébration tournante du 11 décembre. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, des financements seront bientôt disponibles pour accompagner les petites et moyennes entreprises, mais seulement dans les régions des Cascades, du Centre-Est, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Ces financements sont le résultat des efforts de la maison de l'entreprise à accompagner les entrepreneurs. La première étape de ce projet de financement a été matérialisée hier par la présentation du projet aux partenaires institutionnels et techniques. Mamidria Nakamabou L'objectif de cet atelier est de présenter le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises BME aux partenaires institutionnels et techniques. Près de 744 millions de francs CFA vont être mobilisés au profit du secteur privé Burkinabé dans le cadre du dit projet. Ces appuis vont être également complétés par un apport en savoir-faire et en assistant ce technique qui va permettre à terme d'améliorer les capacités de la maison de l'entreprise en matière d'accompagnement des PME en milieu rural par la méthode de business training and coaching. Il s'agit d'une méthodologie qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Il y a déjà sous l'initiative de la GIZ eu un projet pilote au niveau du Burkina Faso qui a fait ses preuves. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme il s'agit de pérenniser en fait ce dispositif, cette méthodologie, donc la maison d'entreprise a été approchée de sorte à ce que nous puissions déployer cela dans nos outils, donc à l'endroit déjà de ces cibles-là dans un premier temps. Et que plus tard, nous puissions poursuivre justement la mise en œuvre de cette méthodologie à l'endroit des petites et moyennes entreprises qui sont essentiellement en milieu rural. Ce projet bénéficie du soutien de l'agence de coopération internationale allemande qui vise à accompagner 200 PME de la région du sud-ouest. J'ai essayé de mettre plus de 400 millions CFA pendant deux ans pour former 200 petits entrepreneurs, surtout dans la chaîne de valeur agroalimentaire et dans l'énergie renouvelable au sud-ouest. Une convention d'un million d'euros a été signée entre la maison de l'entreprise du Burkina Faso et l'agence belge de développement pour une durée de deux ans. Une somme de 320 millions de francs CFA a été allouée à ce projet de renforcement des compétences entrepreneuriales de petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Au bout des deux ans de mise en œuvre de ce projet, les petites et moyennes entreprises que ce projet va accompagner puissent vraiment être capables de créer des emplois décents et pouvoir aussi vraiment être dans la durée de leurs actions. Il faut dire aussi que le lien est fait avec d'autres volets, comme je le disais tantôt, notamment la chaîne de valeur qui appuie un certain nombre de producteurs dans la région sur un certain nombre de spéculations telles que le manioc, le sésame et également la rachide. Le présent projet qui s'exécutera sur deux années, à savoir du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, devrait permettre à terme d'accompagner 400 petites et moyennes entreprises des régions des Cascades, du centre-est, des Hauts-Bassins et du sud-ouest. L'idéal serait d'avancer à un rang serré. Les uns ont besoin de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions et les autres d'information dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Journalistes et forces de défense et de sécurité réalisent qu'il ferait mieux de collaborer afin de venir à bout du terrorisme. Ces deux corps de métier ont posé le débat de la sécurité des hommes de médias dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que sur leur collaboration. C'était lors du quatrième numéro du Club de la Presse. Cela s'est tenu hier, 5 février. À travers cette rencontre d'échange, journalistes et forces de défense et de sécurité entendent trouver un cadre de collaboration pour mieux assurer leurs missions respectives. Des échanges à bâtons rompus dont l'objectif est de mieux se connaître. Les hommes de médias n'ont pas manqué de dénoncer les attitudes et comportements des FDS qui, selon eux, entravent l'exercice de leurs fonctions sur le terrain. Et au lieutenant-colonel Ivrad Somda de donner des explications. Quand il s'agit de faire une interview et que 40 personnes en même temps foncent sur un individu dans le but de tendre un égo, s'il n'y a pas un service chargé de mettre un peu d'ordre dans ça, ça peut se terminer dans l'appareil. Donc c'est en tentant de mettre cet ordre-là que souvent, effectivement, il y a des brutalités, souvent il y a des mots qu'on lâche, J'ai la sensibilité de X ou Y, mais à mon sens, ça ne fait pas de vous un ennemi ou une mélange particulière, non. Et je reconnais qu'on a une mesure de sensibilisation de nos hommes et je crois que c'est un point. Parce que, moi-même, dans l'année passée, je ressens, j'étais à la sécurité d'une personnalité. Quand je m'en sors, j'ai rien de recul. Je reconnais que j'ai fait un peu trop. Les journalistes participants ont apprécié cette initiative qui n'est pas une première. Pour eux, des avancées notables en matière de collaboration entre journalistes et FDS ont été enregistrées ces dernières années. Ils souhaitent qu'au-delà des discours, la collaboration puisse se sentir davantage sur le terrain. La presse et la FDS n'ont pas toujours été le parfait amour. Parfois, on se regarde comme si on n'était pas des entités qui travaillaient pour les intérêts des mêmes populations. Et voilà, la FDS pense que nous, nous travaillons à saper les efforts. Parce que nous, on parle trop, on veut tout montrer, on veut tout dire. Voilà. Dans ce jeu d'intérêt, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Jouant des rôles différents, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'écoute, pour que chacun puisse respecter l'autre entité dans sa spécificité. Et on se regarde véritablement au-delà des questions, des principes et des civilités qu'on a échangées, que sur le terrain, ça puisse impacter leurs collaborateurs, ceux qui sont dans l'exécution. Il ne faudrait plus qu'on voit le journaliste comme celui qui est une menace, quelqu'un qui vient pour empêcher l'exécution d'une mission. Que le journaliste ne pense pas que le FDS qui est là, là, c'est pour lui faire du mal, c'est pour lui l'empêcher de faire son travail. C'est ce travail de sensibilisation à faire, et puis c'est la République qui gagne. Cette rencontre, faut-il le rappeler, entre dans le cadre des activités du club de presse, initiée par le Centre national de presse Norbert Zongo en septembre 2020. L'objectif est de créer un cadre de rencontres et d'échanges entre les hommes de médias autour des problématiques de leur métier. Solidarité dans ce journal, le conseil régional du centre tend la main aux déplacés internes. Hier, Eric Thiem Touré et son équipe ont fait don de produits de première nécessité aux personnes vulnérables de l'arrondissement 8 et 9 de la ville de Ouagadougou. Un chaise dont la valeur est estimée à 25 millions de francs CFA. Michael Tougré. Composé de 16 tonnes de céréales, 350 bidons de 5 litres d'huile, de nattes et bien d'autres lots de matériel de secours, le conseil régional du centre vient ainsi en aide aux personnes déplacées internes qui ont trouvé refuge dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Au nombre de plus de 700, ces personnes déplacées ont traduit leur reconnaissance au président du conseil régional du centre, Eric Thiem Touré. Que Dieu les rende au senti-pleur de ces bienfaits pour qu'ils puissent nous aider la prochaine fois. Vraiment, les mots nous manquent pour traduire notre reconnaissance. Par la même occasion, nous leur demandons de ne pas nous oublier en ce qui concerne notre santé et les études de nos enfants et de nous. Même élan de solidarité du conseil régional du centre aux personnes déplacées internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Dans cet arrondissement, les personnes déplacées internes sont estimées à un peu plus de 2000. Et ce geste du conseil régional du centre pour le maire Albert Bamogo permettra de soulager la peine des personnes déplacées internes. Ce n'est pas facile. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons été agréablement surpris de constater que le conseil régional a bien voulu faire parler son cœur. Donc, ils ont envoyé des vives. Nous tenons à les remercier au nom du conseil et au nom du conseil des populations de l'arrondissement 9. Vraiment, c'est une grande joie. Ça va soulager ces déplacés parce que, présentement, c'est une période de soutien pour eux. Pour le président du conseil régional du centre, en plus des efforts du gouvernement, son institution s'y fixe aussi pour objectif de venir en aide aux personnes vulnérables. Au total, ce sont plus de 30 tonnes de vives pour les deux arrondissements, 700 bidons d'huile de 5 litres et plus d'une centaine de bassins remis aux personnes déplacées internes des deux arrondissements. Le conseil régional du centre, il est bien inscrit au titre de notre plan régional de développement, l'accompagnement des cas sociaux. Ensuite, il vous souviendra que dans le mois de septembre, si je ne me trompe, nous sommes sortis avec son excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, pour rendre visite aux sinistères des arrondissements 8, 9 et 4. Comme vous le savez, le gouvernement fait des efforts, mais accepter quelquefois que le gouvernement se limite et les collectivités se doivent d'accompagner le gouvernement. Ce don du conseil régional du centre aux personnes déplacées internes des arrondissements 8 et 9 de Ouagadougou est estimé à plus de 25 millions de francs CFA. A quoi consiste le travail de l'architecte ? Sa tâche se limite-t-elle à faire des plans de construction d'un édifice ? Ou bien devra-t-il veiller aussi à la sécurité ou bien-être des populations dans ses réalisations ? Bref, comment doit travailler un architecte ? Notre reporter Sanata Serré a saisi l'occasion de la célébration de la cinquième édition de la semaine de l'architecte pour fouiller et faire ressortir l'idéal d'un bon architecte. Un exercice qu'elle a mené pour vous regarder. Au Burkina Faso, rares sont les habitations qui possèdent une issue de secours. Les plans de construction sont conçus sans la prise en compte de cet aspect comme bien important. Et en cas d'incendie ou autre incident malheureux, les dégâts deviennent déplorables. En plus de la non prise en compte de cet aspect, l'on constate également la protection des seules issues de secours, notamment les portes et les fenêtres, par des grilles. Des grilles qui ne sont pas d'ailleurs réglementaires, selon le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Ces grilles, normalement, ne sont pas réglementaires parce qu'elles empêchent également à ceux qui sont dans la maison de pouvoir sortir au cas où il y a un cas de sinistre. S'il y a par exemple un incendie dans une concession, il n'est pas évident du tout que vous puissiez évacuer facilement si vous avez des grilles de protection au niveau des fenêtres et tout ça. Et dans la panique également, ce n'est pas évident que vous puissiez même avoir le réflexe de manipuler tel ou tel élément pour pouvoir évacuer. Je pense que c'est une problématique qui est là, qui est posée. Il faut mener une réflexion par rapport à ça. Des réflexions, c'est ce qui doit être mené pour adapter les habitations à ces différentes réalités. Le président de l'Ordre des architectes propose à cet effet l'installation des dispositifs d'alarme et des caméras de surveillance et la prévoyance des astres de sécurité dans les plans de construction. Tout ceci relève du ressort de l'architecte. Il faut mettre un dispositif d'alarme qui permet donc d'avertir soit un centre de sécurité qui est proche, soit même l'utilisateur ou le propriétaire du bâtiment par un SMS ou quelque chose comme ça. Il y a une intrusion par exemple dans votre maison. En ce moment, ça peut permettre aux propriétaires d'intervenir ou aux services de sécurité d'intervenir. On le voit dans des grands centres urbains où la plupart, certaines concessions dans des milieux résidentiels assez conçus n'ont pas de grilles de protection. C'est le rôle de l'architecte de proposer des solutions, des types de grilles qui sont à la fois sécuritaires, qui évitent un franchissement d'une concession et qui sont à la fois aussi agréables et belles à regarder. Il faut prévoir des dispositions complémentaires comme des caméras, des scanners de métaux. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte maintenant dans un projet de construction. Et il appartient à l'architecte dans son rôle de concepteur et de conseil de proposer ces nouvelles solutions-là dans tout projet de construction. En plus de cela, plusieurs normes de construction sont négligées selon Fabien Ouédraogo. Beaucoup construisent sur les murs mitoyens et il est impossible d'intervenir en cas de problème. Le mitoyen, c'est le mur que vous partagez avec vos voisins. Il est demandé de laisser toujours une circulation d'à peu près 80 cm autour de votre maison. Voilà. Cette circulation, à la fois, c'est vrai qu'elle permet de protéger, si on veut dire, vos murs. Parce que quand il pleut, il faut que le mur aussi puisse sécher quand il y a du soleil. Il ne faut pas être trop collé. Ça évite aussi les zones de moisissure et de saleté et tout ça. Et on sait que 80 cm est un espace qui permet un nombre de passés. Ensuite, cet espace-là permet toujours d'intervenir dans une concession en cas de problème. S'il y a un sinistre quelconque, vous avez au moins deux ou trois côtés par lesquels on peut toujours accéder à la concession pour intervenir. C'est une disposition sécuritaire, même obligatoire, demandée par les sapeurs-pompiers. Architecture et sécurité urbaine, mieux vaut construire pour des villes sûres. C'est d'ailleurs autour de ce thème que les architectes du Burkina seront réunis du 3 au 7 février 2021 à Ouagadougou. Le Burkina Faso, sur la deuxième marche du podium du concours international de technologie Act and Space, DNA System, pendant une trentaine de minutes par visioconférence, a présenté son projet qui a séduit plus d'un. L'équipe Burkinabé a conçu une application avec des drones capables d'effectuer des constats d'accident de la circulation routière. Mamitriya Nakamabou. Une application qui consiste à réduire le temps d'attente pour le constat en cas d'accident par l'utilisation des drones. C'est le projet soumis par la team DNA System du Burkina à ce concours de création d'applications utilisant des technologies data satellitaires. Âgés de 22 à 25 ans, ces jeunes de l'Institut supérieur du génie électrique ont affronté l'Allemagne, la France, l'Estonie, l'Australie et l'Argentine pour cette finale. La team DNA System occupe la deuxième place sur le plan international après la France. Pas dessus parce que d'abord nous avons fait un grand pas, c'est la première issue du Burkina Faso. Nous avons peaufiné le projet pour pouvoir mériter cette place-là dans les six premiers du monde, sur toute la planète. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Nous allons continuer à travailler sur notre projet pour pouvoir le finaliser. Fluidifier la circulation et permettre à la police de gagner en temps. Pour le constat, en cas d'accident, voilà entre autres les avantages de ce projet. Au niveau de la police, bien sûr, la police ne va plus mettre les efforts qu'ils mettaient pour pouvoir faire le constat. Donc ils auront bien sûr plus de temps à consacrer à d'autres problématiques qui sont par exemple la recherche des brigands et autres choses. Voilà. Donc à ce niveau, ils vont pouvoir économiser sur leur carburant et économiser encore en temps. Et le temps qu'ils prennent pour traiter, ils ont trois mois par exemple pour traiter un dossier d'accident. Avec notre système, en moins de deux jours, ils pourront finaliser les informations et envoyer ça aux assurances qui vont maintenant finaliser et faire le traitement. Et sur le 37 nations, la team d'INL Système du Burkina Faso a atteint non seulement la phase finale de la compétition, mais a été aussi premier de son groupe. Bien que la team n'ait pas remporté la première place, ce projet bénéficiera néanmoins de l'appui de l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons des atouts en ces personnes, en ces jeunes, c'est des atouts stratégiques parce que c'est des atouts économiques qui ont des retours probables et j'allais dire même certains pour l'économie burkinabé et également pour ces jeunes. Donc nous, agence de financement, de promotion des petites et moyennes entreprises, c'est déjà de pouvoir les assurer qu'ils peuvent compter sur la protection de leurs idées. Donc c'est de voir avec les autres départements qu'est-ce qui peut être apporté en termes d'appui, mais déjà c'est sécuriser les idées, si ça peut être breveté tant mieux, et également trouver les premières ressources pour amorcer la mise sur le marché de cette innovation. Cette application sera soumise aux autorités à en croire la team. L'équipe du Burkina Faso ne compte pas s'arrêter là. Selon elle, d'autres projets dans le domaine de la technologie seront mis en œuvre. Le mouvement panafricain, deux heures pour nous, deux heures pour Kamita, a organisé une conférence publique ce jour du 4 février à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Un échange ouvert qui a porté sur le pillage des trésors d'Afrique. Le conférencier était l'ancien chercheur congolais Laskoni. Cette rencontre a pour but de permettre aux étudiants de s'approprier l'histoire vraie de l'Afrique et de prendre conscience de ce que le peuple noir a dû subir à l'époque coloniale. Sanata Sierry Des milliers d'objets culturels ont été pillés par les colons en Afrique pendant la domination coloniale. Ce sont entre autres des sculptures en bois, en pierre et en bronze, les statuettes en or ainsi que des monuments de grandes valeurs. Le pillage des trésors d'Afrique, c'est le sujet qui a fait l'objet de cette conférence ce jeudi à l'université Joseph Kizerbo. Le pillage organisé puisque l'Afrique a été décrite comme un continent de sauvages et ça ne s'arrête pas. Vous avez un dessin animé très populaire qui est d'ailleurs les enfants africains affectionnent Kirikou avec Caraba la sorcière, un petit enfant nègre, intelligent mais nu quand même. Donc pour montrer le côté primitif de l'Afrique et à travers mon exposé j'ai montré comment les anglais ont volé le golden stool, pendant la guerre de Djezu, la bataille de Djezu, en 1900 qui a opposé Nanayas en terreur de force contre l'armée britannique. J'ai montré l'obélisque d'Aksum qui est le plus grand monument volé en Éthiopie et qui a été restitué en 2005 avec le concours de la Russie et de l'UNESCO. Ces patrimoines africains vandalisés sont donc exposés dans les musées occidentaux qui en profitent depuis des siècles selon le conférencier du jour. Certains pays ont engagé des démarches pour récupérer leur patrimoine, mais ce processus n'est pas un long fleuve tranquille. A la question de savoir si l'Afrique peut espérer un jour une restitution de ses biens, voici la réponse de notre historiographe. Aussi longtemps que l'Afrique sera faible, il faudra faire un trait sur ses trésors, parce que ses trésors sont un enjeu culturel colossal. Il y a beaucoup d'argent. Les grands musées comme le Louvre, le Quai Branly font leur beurre avec nos objets, le British Museum, l'Africa Museum, le Victoria and Albert Royal Museum de Londres, etc. Moi j'en ai fait 246 et j'ai essayé de répertorier tout ce qui a été volé sur le continent, mais croyez-moi que tant que l'Afrique sera faible, sa voix sera inaudible et on va nous restituer quelques objets fantaisistes. Mais sachez que l'essentiel des trésors se trouve dans les collections privées et si les états même s'engagent à restituer, les privés ne vont pas restituer. Cette conférence publique sur le pillage des trésors d'Afrique est un maître à l'actif du cadre à 2h pour nous, 2h pour Kamita, qui se réjouit de la qualité de cet exposé sur l'histoire du continent africain. Alors cette conférence nous l'avons réfléchie, nous l'avons pensée et nous l'avons rendue possible par l'opportunité extraordinaire qui représentait la présence de notre hôte du jour dans notre pays. Et qui ne vient dans ce pays là que très rarement, parce qu'aussi aujourd'hui c'est vrai que ça ne fait plus trop la chose d'actualité actuellement, mais cette question depuis 2 ans maintenant revient de façon très récurrent dans l'actualité, de sorte qu'il fallait que l'on fixe dans l'idée, dans les esprits, l'idée que ce qui appartient à l'Afrique ne peut pas être négocié avec des idées farfelues comme celles qui nous sont servies selon la couverture choisie qui est que c'est parce qu'on n'a pas de quoi les garder ou qu'on risque encore de les piller. Ils étaient plus de 1000 étudiants à prendre d'assaut l'amphicier 300 de l'université Joseph Kizerbo pour prendre part à cette conférence publique sur le pillage des trésors d'Africa. Un exposé qui leur a permis de s'approprier l'histoire du peuple africain et de connaître les enjeux du pillage de ses biens. Chaque 4 février est célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette année au Burkina Faso, les femmes des différents ministères, associations et ONG du pays l'ont commémorée à leur façon. Elles ont initié une séance d'aérobi sous l'égide de la première dame Sikakaburé avec pour thème « Je suis et je vais ». Abdouaim Tapsoba, Chérif Yannougo avec la foi de Nelly Tapsoba. Tous en tenue de sport, ces femmes et hommes ont répondu présents à l'appel de la première dame pour cette séance d'aérobique. Cette partie de sport se tient en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et pour l'épouse du chef de l'État, c'est une occasion d'échanger avec les femmes sur les moyens de prévention du cancer dont fait partie le sport. Nous commémorons aujourd'hui, 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et un des moyens de prévenir le cancer est l'activité sportive. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un peu d'animation sportive cet après-midi avec les femmes des ministères, les femmes artistes. Cette séance d'aérobique est un pari réussi selon les organisateurs au regard de la mobilisation. Et la responsable du projet Success a aussi saisi l'occasion pour appeler les femmes à adopter de bons gestes et à aller à la bonne information. L'objectif, c'est de pouvoir mobiliser les femmes, montrer que nous pouvons aussi prendre soin de notre corps. Voilà. Et au travers de cela, nous porter l'information les unes aux autres de pouvoir se faire dépister en tant que femmes. Il faut se décider à aller dans un centre de santé, à avoir l'information, à se faire dépister et à repartir vers les autres pour leur porter également l'information. Parce que le cancer, lorsqu'on s'y prend tôt, on peut donc l'éliminer, surtout en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus. Cette activité a connu la participation de plusieurs artistes, dont Inès. Pour elle, c'était de son devoir en tant que leader d'opinion de participer à la prise de conscience des femmes face à cette maladie. Je suis très ravie de participer à cette belle initiative, parce que c'est une lutte contre le cancer. Le cancer, c'est un truc vraiment qui endeuille beaucoup de familles. Donc je suis ravie, ravie, très ravie de participer. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que la première dame est là et tout le monde. Voilà. Donc, je dis merci à tout le monde. Je dis merci à tous mes collègues qui ont participé. En rappel, plus de 19 millions de cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde, avec environ 12 000 cas au Burkina Faso, selon une estimation de Globocan. Cette maladie absorbe plus de 60% du budget du ministère de la Santé, alloué aux évacuations sanitaires. Ainsi, la première dame appelle les femmes à se faire dépister et à pratiquer le sport au quotidien. L'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour, a annoncé Joe Biden dans son premier discours de politique étrangère prononcé depuis le département d'État. Le président américain a dévoilé le jeudi 4 février sa stratégie diplomatique en rupture avec la diplomatie de Donald Trump. Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère, un discours qui marque un virage diplomatique par rapport aux années Trump. Joe Biden veut renouer avec une diplomatie basée sur les alliances et les valeurs, pour, je cite, répondre aux ambitions croissantes de la Chine, à la détermination de la Russie et aux défis mondiaux du climat et de la pandémie de Covid-19. L'Amérique est de retour, l'Amérique est de retour, la diplomatie est de retour, au cœur de notre politique étrangère. Comme je l'ai dit dans mon discours inaugural, nous allons rebâtir nos alliances et nous engager de nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain aux opérations dans la guerre au Yémen, C'est un tournant stratégique par rapport à l'ère Trump. Washington continuera en revanche ses opérations ciblées contre les djihadistes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Cette guerre doit se terminer et pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives de la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes. Autre volet de son discours, la fin du retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne. Donald Trump avait annoncé en juin vouloir diminuer les forces américaines sur ce territoire. La décision avait suscité des remous au sein de la classe politique américaine ainsi qu'en Europe. C'est la fin de ce 13h et c'est la fin de ma semaine de présentation au 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve certainement dans nos prochaines éditions. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada